Alors aujourd'hui je vais vous montrer un truc super simple qui va concerner sur tous les débutants mais pas seulement parce que vous pouvez aussi être embêté avec ce genre de truc si vous utilisez SketchUp depuis un moment. Si vous voulez faire des fenêtres dans un mur il faut d'abord faire un trou pour cette fenêtre. Et donc rien de plus simple on prend l'outil dessiner, on dessine la surface de sa fenêtre, on fait pousser tirer ici, on vient indiquer avec la flèche rouge l'épaisseur du mur et boum ça fait un pousser tirer. Mais il y a des cas, par exemple ce mur là, je vais faire la même chose, je dessine et je vois que je fais le pousser tirer et j'essaie de faire la même chose et là rien à faire. Ça traverse, ça fait un truc bleu de l'autre côté ou alors ça fait comme ça mais en tout cas je n'arrive jamais à trouver la fenêtre. Pourquoi ça fait ça ? Sur ce mur là en l'occurrence, regardez ce mur là contrairement au premier qui est parfaitement parallèle, celui là il est un petit peu, on va essayer de le voir comme ça, celui là est un petit peu de travers, c'est-à-dire que l'épaisseur n'est pas toujours la même, il va en rétrécissant comme ça, l'extérieur et l'intérieur du mur ne sont pas vraiment parallèles. Ça arrive souvent quand on modélise par rapport à des vrais plans, des plans qui ont été faits sur AutoCAD, des plans existants, les plans d'archi, les murs ne sont pas toujours droits et l'épaisseur non plus, c'est comme ça. Donc là on ne peut pas pousser tirer, on ne peut pas faire de trous dans le mur juste en dessinant la forme et en faisant pousser tirer, ça ne marche pas. Donc vous avez plusieurs solutions pour faire ça, je vais vous en montrer deux, la première c'est la plus simple mais elle ne va pas marcher dans tous les cas, donc je vous la montre déjà, c'est la technique des solides, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'outil solide qui est ici dans outil solide pour soustraire une forme à une autre. En gros je vais dessiner le volume de ma fenêtre comme ça, je vais faire un cube, si ma fenêtre fait 130 par 180 de haut, je vais dessiner un cube qui fait 130 par 180, du coup ce n'est plus un cube mais un volume. Je rentre comme ça dans le mur à l'endroit où elle arrête, je m'assure qu'il traverse bien. Et là ça va aller très vite, je sélectionne le volume, je sélectionne le mur, en maintenant shift ou contrôle, je vais aller dans outil solide et soustraire, ça va soustraire le volume au mur, boum. Et il a donc fait un trou de la bonne dimension. Ça, ça va marcher aussi sur les murs qui ne sont pas droits du tout, qui sont carrément incurvés, parce que là vous ne pouvez pas du tout dessiner dessus. Donc on va faire exactement la même chose, on va rentrer le cube dedans, enfin le volume, on s'assure qu'il dépasse, hop on le place un peu comme on veut, si c'était sur le côté, j'irais évidemment lui faire suivre un petit peu, je le mettrais un peu comme ça, qui suit un petit peu la direction du mur. Je sélectionne lui, je sélectionne ensuite le mur, outil, solide, soustraire. Mais il y a des cas dans lesquels ça ne va pas marcher. Ici par exemple, je vais vous montrer un autre truc, c'est que je peux faire un groupe avec plusieurs volumes à l'intérieur. Je fais ça et je vais le mettre là, pour faire des trous exactement ici. Donc je sélectionne d'abord les volumes qui sont tous groupés ensemble. Je sélectionne ensuite les murs, outil, solide, soustraire, voilà. Ça c'est vraiment quand c'est nickel. Par contre, il arrive que quand vous modélisiez, vous fassiez des petites manips qui font que l'objet, celui-là, le mur n'est plus un solide. Un solide c'est un objet 3D qui n'a aucun trou, qui n'a pas de face inversée, qui n'a pas de face à l'intérieur, qui n'a pas de double face, coller des choses, enfin bref, des erreurs qu'on fait tout le temps en modélisant. Là, il faut un solide, il ne faut pas qu'il en ait du tout. Donc si le logiciel considère que votre forme n'est plus un solide, comme celui-là par exemple, et on ne sait pas vraiment pourquoi, parce que regardez, il ressemble vraiment à l'autre. Ici, je vais essayer de faire exactement la même chose, je vais faire ça. Ça dépasse là. Ok, je sélectionne, je vais faire outil solide et là, il va me donner un rapport d'erreur. Voilà, il me dit que parmi les objets sélectionnés, les deux, j'en ai un qui n'est pas un solide. Donc c'est celui-là, il a une erreur. Donc là, encore une fois, il y a deux solutions, soit c'est des erreurs simples et vous les trouvez tout de suite. Là, c'est le cas, c'est une erreur simple, c'est que, en fait, il y a ça, le sol est intégré dans le groupe. Il faudrait que le sol ne soit pas intégré, vous voyez ici, il n'est pas intégré dans le groupe. Ici, le sol est de nom, donc si je supprime le sol et que je fais à nouveau, hop, outil solide soustraire, ça marche. Alors, je me suis trompé, j'ai sélectionné celui-là en premier, hop, outil solide soustraire, voilà, ça marche, pas de problème. Maintenant, il y a des erreurs qui sont un peu plus difficiles à identifier. Alors, vous avez une extension qui s'appelle Solid Inspector qui est là, qui, regardez, si je sélectionne ça et que je clique sur Solid Inspector, il me dit, ok, vous avez une face externe. On la voit, elle apparaît en rouge, donc je fais fixe et hop, il me répare l'erreur, il n'y a plus d'erreur. Par contre, parfois, il y a tellement d'erreurs sur un modèle, et ça arrive souvent, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'erreurs, que lui n'est pas capable de les régler. Donc là, si ce n'est pas capable, je vais montrer ici, s'il ne peut pas, il va falloir faire autre chose que la technique du solide pour faire un mur, pour faire un trou dans le mur, je veux dire. Ça va commencer pareil, on va faire un groupe, et là, c'est une technique vraiment encore plus basique de SketchUp et un peu plus connue aussi. Je vais rentrer, tout commence pareil, j'enchevêtre les deux, et là, si j'essaye le Solid, je fais Solid, il me dit qu'il y a une erreur, vous voyez. Du coup, si j'essaie de le faire, Solid, soustraire, voilà, là, ça ne marche pas. Alors, l'erreur là-dessus, je l'ai fait exprès, c'est qu'il y a un petit trou ici, en dessous. Donc, ce n'est plus un solide, dès l'instant où il y a un trou. Mais, on imagine qu'on n'a pas identifié l'erreur, et que l'extension Solid Inspector n'est pas capable de la réparer. Donc là, vous faites autre chose. Vous allez faire exactement comme ça, sauf que le mur, que vous allez trouer, vous ne le laissez pas dans un groupe, vous l'éclatez. Donc, j'ai un groupe, faire un clic droit, éclater. Voilà, il faut que ce soit comme ça. Je sélectionne bien tout mon mur, qu'il soit bien bleu, là, avec les bordures bleues. Je sélectionne ensuite mon volume, et là, je ne vais pas faire un solide, je vais faire un clic. Clic droit, et un truc plus basique, c'est l'intersection des faces avec la sélection. Clic droit, intersection des faces avec la sélection. Hop, je bouge mon volume, et je vois qu'il a laissé l'empreinte, il a laissé son empreinte. Donc, c'est un peu plus long, évidemment. Je supprime là où il a laissé son empreinte. Et pas de panique pour ce qui est à l'intérieur, je vais juste prendre le stylo, la ligne ici. Et je vais refaire une ligne d'un coin, ici, là à là. Ici, je vais faire pareil à chaque angle, et ça va reconstituer les arêtes. Alors, c'est un petit poil plus long, c'est sûr. Mais, ça marche aussi à tous les coups. Voilà. Et maintenant, je peux refaire un groupe avec mon mur. J'ai un trou dedans. Donc, voilà, il y a quelques cas de figure comme ça, où le poussé-tier ne marche pas. Et je vous ai montré le mur incurvé, et puis le mur qui n'est pas parallèle. L'histoire des solides qui marche la plupart du temps, dès l'instant où les volumes sont des solides. Et s'ils ne sont pas des solides, vous faites les intersections de face. Ça marche très bien. SketchUp gère très bien l'intersection de face. Sauf si votre objet est vraiment très, très complexe. Mais, en général, ça marche. Il faut peut-être attendre 30 secondes, une minute, laisser l'ordinateur travailler. Mais, ça finit par fonctionner. Voilà un exemple concret avec ce plan d'appartement qui est quasiment terminé. Et je voudrais ajouter une fenêtre ici, sur ce mur-là. Donc là, je vais essayer de dessiner ou une porte-fenêtre. On va faire comme ça. Je dessine. Je prends mon pouce-étiré, et je vais le mettre par là. Pour trouver le mur. Et là, je me retrouve avec le premier cas de figure, celui où le mur n'est pas bien parallèle. Alors, je ne peux pas utiliser le pouce-étiré, parce qu'il y a certainement un décalage. Alors, on ne le voit pas trop, mais le mur, certainement, il y a une épaisseur plus large ici que là. Il n'est pas droit tout à fait, ou il y a une autre erreur. Donc, je vais essayer le solide. On va dessiner le volume de la porte-fenêtre comme ça. Hop, j'en fais un groupe. Et je vais le passer au travers, comme ça. Hop, je sélectionne donc ce groupe-là, le volume, le groupe des murs, solide, outil solide, soustraire. Et là, pareil, il me dit qu'il y a des erreurs. Ok, il y a des erreurs. Donc, je vais utiliser l'extension solide d'inspecteur, qui est là. Donc, je sélectionne le solide en question. Je fais ça. Et je vois que là, il me dit qu'il y a trois erreurs de surface border. Il me met des trucs en rouge. Il y a des trucs sur les surfaces. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des faces internes. Donc, j'ai mené qu'il y a des faces à l'intérieur. Donc, je vais faire fixe, c'est-à-dire réparer tout. Et là, il me dit que certaines erreurs ne peuvent pas être réparées automatiquement. Il faut l'inspecter manuellement. Alors là, soit vous avez beaucoup de temps et vous aimez ça. Et vous regardez, vous essayez de chercher ce qui ne va pas dans votre modèle. A priori, il y a certainement plein de trucs. Et je n'ai pas envie de perdre de temps à chercher ce que c'est. Donc, on va utiliser la technique de l'intersection des faces. Je fais éclater mes murs, sélectionner le volume, clic droit, intersection des faces avec la sélection. Ça se fait très vite, mais ça peut aussi être plus long. Donc, pas de panique si ça dure 30 secondes, une minute. Mais en tout cas, laissez votre ordi tranquille. Et puis, je supprime. Et là, j'ai juste à... Il y avait les plaintes déjà qui me gênaient. Oui, c'est sûr. J'ai juste à... Alors, les plaintes, on va faire abstraction. On va faire abstraction à refaire les petits coups de crayon qui vont bien. Voilà. Et en bas, pareil. Voilà. Ensuite, si comme moi, vous êtes en mettant avec des plaintes, il faut revenir à la main, essayer de les réduire. Ça, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Donc là, j'ai réussi à refaire un trou dans mon mur grâce à l'intersection des faces. Parce que j'avais beaucoup d'erreurs sur mon modèle et que la technique des solides ne marchait pas. Voilà. J'espère que ce tuto vous a appris deux, trois petits trucs. Laissez-moi vos commentaires si vous en avez. Et puis, je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada